bonjour à tous bienvenue pour cette vidéo donc là cette fois ci sur la balle enfoncée sur une approche on avait vu dans une vidéo précédente la balle enfoncée sur un coup plus long là on va voir sur une approche autre petite info vous avez pu le voir pour certains j'ai créé un groupe facebook n'hésitez pas à vous ajouter à ce groupe là je mettrai le lien en description autre petite chose j'ai fait une vidéo exclusive là vous pouvez retrouver en description sur les trois erreurs les plus fréquemment fait voilà vraiment les trois erreurs qui va vous empêcher progresser donc là on va parler rentrer un peu plus en profondeur on va parler j'irai encore un peu plus vrai voilà voilà c'est du coup un peu plus confidentiel donc je vais peut-être me livrer un peu plus c'est justement et voilà bon qu'on se retrouve en description donc juste juste en bas de la vidéo c'est parti pour la balle enfoncée sur une approche c'est parti pour cette balle enfoncée dans le rough donc là je suis enfoncé dans le rough donc pas mal de trèfle à d'ailleurs malheureusement avec les nouvelles règles comme vous êtes au courant sur les changements de produits phytosanistères on peut plus trop traiter les rough normalement donc vous allez avoir plus en plus de rough malheureusement pardon plus en plus de trèfle dans les rough et donc il faut arriver à en sortir ce rough un peu épais là avec plein de trèfle déjà il faut trouver sa balle donc une fois qu'on a trouvé sa balle on va pouvoir jouer donc là ouais j'ai une approche et le green qui est devant moi là ma balle est un peu enfoncée on avait évoqué dans la vidéo la routine des pros là comment on commence à se préparer comment on analyser la situation donc déjà bah je viens ici je viens derrière la balle je vais analyser la situation dans un premier temps regarde le live donc là la balle est enfoncée lorsque vous avez une balle enfoncée dans le rough vraiment bien enfoncée déjà il y a le choix de club donc sur une approche vous allez difficilement pouvoir prendre autre chose qu'un sandwich à une de 52 degrés de temps en temps pitch mais ça va être compliqué surtout que là vous avez vu dans la situation suivante donc là j'ai tout ça de rough donc si j'ai un premier rebond par là il va avoir du mal après à rouler donc il va falloir au moins que j'ai un premier rebond qui se situe par ici donc oui j'ai un peu plus de vol que de roule donc on revient un peu dans l'approche levée comme sur la première vidéo n'hésitez pas à aller la voir donc justement par rapport à l'approche levée classique qu'est ce qui change quand on va déjà comme on veut faire une approche levée bopte à voir un petit peu tous les éléments donc de posture un peu basse voilà le grip pris pas trop bas voilà les mains relâchées on joue fait pas le point complet aller voir cette vidéo sur l'approche levée mais là surtout ce qu'il faut comprendre le réflexe classique qu'ont les gens c'est quoi c'est de mettre la balle un peu plus en arrière dans le stance comme on avait vu dans la vidéo sur les coups un peu plus long mais le problème c'est que si je fais ça bah la balle a tendance à sortir très forte du club et sur une approche bah ça va pas aller donc là surtout levée donc comment je vais m'organiser comment je vais faire donc là je me positionne je vais pas mettre en fait la balle en arrière je vais la met laisser au centre voire même pourquoi pas un petit peu à gauche dans le stance pour essayer de la faire monter un peu je sais que ça peut être évident au niveau du contact plus difficile mais on n'a pas trop le choix donc une balle centrée ou un petit peu à gauche dans le stance et là aussi l'autre réflexe qu'on a on se dit bah balle en arrière bah là on a vu sur un coup plus long c'est pas bon et l'autre réflexe c'est de serrer plus le club on se dit Atura va falloir être ferme dans la prise du club et bah non parce que pareil si je suis ferme dans la prise du club j'ai tout de suite une balle qui sort tout qui sort aussi très fort du club pourtant là je l'ai mis voyez au centre donc là je vais mettre une balle au centre un petit peu à gauche voilà position un peu approche levée et je vais au contraire essayer d'avoir des mains très relâchées je veux qu'elle sorte 12 du club donc on revient sur la notion de l'approche levée on veut qu'une balle sorte molle faut serrer mollement club et là ce qu'il faut c'est que le club vienne bien bien frotter le sol voyez on n'entend pas le bruit du frottement de l'herbe pas si vous entendez ça c'est bon là on entend plus le bruit du sol c'est ça que vous devez devez avoir donc un contact avec une balle qui rentre plus profondément dans le sol bah oui comme la balle est enfoncé dans le ref là on rappelle si vous voulez que votre balle monte faut que l'arrête du club tape sous l'équateur de la balle vraiment le bas de la balle et après le sol et donc là il faut que ça soit quand même assez bas souvent je vois les joueurs faire des mouvements à vide puis ils viennent frotter le milieu du brin d'herbe là faut frotter assez bas vraiment faire toujours l'image du petit scalpe donc retenez bien dans ce coup là sur cette approche levée là avec un mauvais là une balle enfoncée dans le ref ne vous amusez pas mettre la balle sur la jambe arrière mettez la centrée ou un petit peu en avant les mains très relâchées ne venez pas serrer plus sur le club pour être plus ferme voilà en se disant allez enfoncer il faut que je sois plus ferme sur les mains non venez relâcher au niveau des mains voilà et que le club vienne bien frotter le sol alors ça vient pas planter ça reste quand même tangentiel mais qui est un bon contact avec le sol allez on va essayer de faire une démo on va voir un peu ce que ça donne un peu mieux que les autres un petit peu long donc voilà messieurs messieurs dames pour cette vidéo la prochaine fois comme promis on fera une vidéo sur les piquets bleus et il y a cette demande là mais en fait puisque piqué beurre fait tous les drogues où je vais pouvoir ne pas avoir de pénalité et va la prochaine chao